bonjour à tous donc je suis ici dans mon magnifique dortoir à l'université de kumkan à corée du sud un endroit magnifique où je suis en train de réaliser mon rêve et parmi les multiples vidéos que je commence à produire pour ma chaîne youtube il y a celle sur les sur le thème des débats c'est une chaîne multilingue multi sujets donc ça c'est sur le thème des débats en français et c'est qu'après mon cours je j'ai changé des messages avec mes amis du débat stéphane et farel que je salue et ils sont sortis avec un sujet tellement intéressant que je me suis dit il faut que je fasse un vidéo là dessus pour leur transmettre toutes les idées que j'ai parce que j'ai trop de choses à dire qui c'est trop long à écrire là et ça va être la chance de mais de pouvoir échanger sur ces idées qui sont très à la mode et pourtant qui sont remplis de questions donc ce que mes amis parle c'est il parle de la question de l'identité donc il parlait du fait que un homme peut s'identifier comme une femme ou un transgenre ou un transsexuel etc et il voulait voir ce sujet là sous l'aspect des épis c'est à dire il disait est ce que quelqu'un qui n'est pas physiquement noir peut être considéré noir ou quelqu'un qui est noir peut être considéré blanc ou etc et c'est un sujet intéressant parce que la vision que j'avais quand j'étais jeune et que j'ai encore a passé d'être ignoré à être méprissé et détesté par la mode du moins par certains groupes donc comme quoi les idées évoluent donc on sait il faut rester il faut rester flexible et fluide et s'adapter au temps qui change donc quand j'étais jeune et je crois encore très profondément cela je pense que l'humain à la capacité de choisir qu'il est de se définir par certains paramètres donc par exemple quand on parle d'être un homme ou être une femme je pense qu'on tombe rapidement dans des stéréotypes parce qu'on pourrait dire il n'y a pas si longtemps on disait par exemple les hommes ne peuvent pas s'habiller avec telle ou telle couleur ils peuvent pas jouer avec tel ou tel jouet ou les femmes peuvent pas faire ceci ou elles sont pas bonnes à cela etc je pense que c'est se mettre dans des boîtes et se priver de certaines choses qu'on aimerait faire alors qu'en réalité dans la mesure du raisonnable je pense qu'il est possible par exemple pour un homme d'avoir un côté qu'on connaisse aussi plus généralement la féminité comme par exemple la sensibilité l'empathie etc et il peut avoir des femmes qui ont un côté qu'on associe traditionnellement plus au côté masculin c'est à dire peut-être la force ou je sais pas d'autres types de talents ici mais je trouve ça quand même réducteur de de se de devoir se conformer à ces boîtes donc je pense que par exemple quand on parlait de la force physique on dit toujours que les les hommes sont plus forts que les femmes mais dans mon vécu dans mon expérience ce n'est pas quelque chose que j'ai connu parce que j'ai toujours été petit mince et faible donc la majorité des femmes que j'ai connues était physiquement plus forte que moi donc cette idée de les hommes sont plus forts que les femmes je n'y ai jamais réellement cru parce que je ne l'ai jamais réellement vécu mes amis et des femmes qui sont en forme qui s'entraînent qui font des sports etc dans sa combat un contrat il me mettrait au tapis en une seconde donc je serai ce serait incohérent de ma part de croire que les hommes sont sont toujours plus forts que les femmes quand moi-même je peux pas mettre en pratique cette idée et à l'envers je pense que quand j'ai grandi au Pérou quand j'étais jeune c'est quand même très mal vu encore pour un homme d'exprimer ses émotions de montrer de la fragilité de la sensibilité chose que je faisais quand même parce que je veux dire pourquoi pas et dans cette idée là on peut être on peut être on peut être de la façon qu'on est et comment les choses ont évolué dans la mentalité des gens dans la mentalité populaire je sais pas dans le sens que à la fois on peut devenir n'importe quoi de façon très extrême et à la fois on ne veut pas que les gens soient autre chose que ceux en quoi ils sont définis donc par exemple il ya des mouvements qui voudraient que un homme puisse être reconnu comme une fillette mineure et aller dans une classe de maternelle et jouer avec d'autres fillettes et des choses comme ça donc ça c'est un cas un peu caractérale et extrême qui sait qui s'est beaucoup critiqué et on tombe dans la notion légale c'est à dire que on voudrait que légalement un homme devienne une femme ou une femme devienne un homme etc dans plusieurs pays ce type de loi sont sont déjà pas mal en place dans d'autres pays pas beaucoup moins c'est un débat pertinent parce que ma vision n'allait pas si loin quand j'étais jeune je n'avais jamais imaginé que les choses se rendent à ce point là pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose je sais plus juste pas comme ça que je le perçais moi je percevais plutôt comme un la capacité d'une personne de de se définir avec différents éléments et ne pas pour sortir justement des cadres et alors que les choses sont allées plutôt de sortir d'un cadre et essayer de rentrer dans un autre cadre de force pratiquement donc je suis pas sûr que c'est cette motion à la mode ça son est serment la bonne mais bon et là mes amis viennent m'ajouter les nids à tout ça les nids la couleur de peau et tout et un exemple qui me vient en tête quand on parle de ça c'est quand j'étais jeune il y avait une pub sur l'histoire du canada des petites publicités je vais essayer de trouver la vidéo et la mettre en lien dans les commentaires de ce vidéo dans la description de ce vidéo c'est un monsieur anglais dont je vais retrouver le nom et je vais écrire dans la description qui défendait le droit des autochtones dans le temps de la colonie anglaise au canada mais c'est un monsieur qui n'avait pas encore mis les pieds en amérique du nord il était en angleterre mais il s'habillait comme un indien il manifestait il protestait il exigeait des choses pour les pour les droits des samariniens et la raison étant qu'il connaissait les sans-jeux qu'il vivait les problèmes auxquels il fait ses faces et il défendait parce que moi je suis d'accord avec ça le fait que une personne peut connaître l'histoire la culture ou les sans-jeux d'un autre groupe ethnique beaucoup mieux que les gens de ce groupe et de nicolas ou beaucoup mieux que celle de son propre groupe à titre d'exemple moi les sans-jeux des latinos je les connais dans une certaine mesure mais je suis loin d'être un spécialiste alors que les sans-jeux par exemple des francophones des anglophones au canada où j'ai vécu le plus longtemps de ma vie je les connais parfaitement et d'autres pays dont j'ai étudié assez profondément l'histoire passée et récente j'ai dans une grande mesure une meilleure compréhension donc je trouverai ça illogique de dire parce que je suis un latino je suis une référence de la culture latino des sans-jeux que les latinobiles alors que factuellement ce n'est pas le cas donc ce monsieur anglais à un moment donné il est venu en amérique du nord et les gens se demandaient lui-même se demandait comment les samarisiens allait l'accueillir et les samarisiens l'ont accueilli comme un héros parce qu'ils lui ont dit qu'il défendait sa cause avec tellement de conviction et même d'efficacité qu'il était un héros pour eux donc ils l'ont accepté comme un des leurs et je trouvais ça beau et je trouvais ça touchant et je trouvais que c'est comme ça que les choses devraient être donc par exemple si on prend quelqu'un qui étudiait la grèce antique la grèce antique la grèce moderne l'histoire de la grèce les toutes les guerres qu'ils sont faits quand ils se sont faits coloniser l'empire ottoman etc je trouvais ça ridicule de comparer cette personne qui a peut-être un doctorat ou un postdoctorat sur le sujet et de dire qu'un grec quelconque dans la rue a plus d'autorité pour parler de ce sujet alors que cette personne grecque dans la rue n'a peut-être qu'une connaissance très superficielle de sa culture je peux faire le même exemple avec moi donc une personne de n'importe quel pays en chinois en américain peu importe qui s'est profondément intéressé à l'histoire des peuples amérindiens en amérique du sud des pérous des métis dont je fais partie etc et qui a écrit des livres là-dessus qui a fait des recherches très poussées et on viendrait dire que cette personne là n'a pas le droit d'en parler de ces enjeux parce qu'elle n'est pas latina alors que moi qui le suis je devrais avoir le droit d'en parler avec plus de crédibilité c'est totalement ridicule parce que les humains on a la capacité d'apprendre et donc si cette personne a étudié le sujet et a fait des recherches très très rigoureuse beaucoup plus poussée mais nécessairement c'est une référence donc les grecs et les latinos c'est pas des groupes ethniques controversés notre groupe ethnique beaucoup plus controversé disons les blancs ou les noirs sont beaucoup plus sensibles à ce genre de choses à qui a le droit de dire ou de ne pas dire les choses et je ne suis pas nécessairement d'accord parce que c'est la même logique qu'avec les grecs ou qu'avec les latinos je dirais un noir moyen ne connaît pas mieux l'histoire des noirs que quelqu'un de n'importe quel groupe ethnique incluant les noirs qui étudient à fond les sciences spécifiques dont il est question c'est à dire les noirs en amérique du nord les noirs en amérique du sud les noirs en haïti les noirs dans leur pays les noirs dans le monde un spécialiste c'est un spécialiste il n'y a pas d'ethnie attaché à la spécialité donc ça c'est quelque chose de ridicule qui pourtant très à la mode et bon peut-être même faire pendre à cause que je dis ça sur youtube là mais soit il faut avoir des convictions quand même donc revenons au sujet de mes amis ils demandaient donc est-ce que quelqu'un qui n'est pas noir peut être noir ou est-ce que quelqu'un et c'est et pour ça je peux citer deux exemples mon ami willy mon ami willy est de père et mère chinois il est né au québec il a grandi au vietnam puis ensuite il est retourné vivre au québec mais il est physiquement il a des traits asiatiques parce que ses deux parents sont chinois et même s'il parle cantonais mandarins vietnamais qu'il a vécu une grande partie de sa vie en asie et le reste de sa vie au canada vous serez étonné de découvrir qu'en fait il est latino et c'est que willy a appris à parler espagnol il parle espagnol couramment là il parle très très bien il vit dans la musique latine son rêve c'est de se trouver une copine latina c'est un gars qui est latino dans l'âme et il est beaucoup plus latino que moi parce que moi je n'ai pas vraiment d'attache avec la culture latino et c'est lui qui m'a appris à danser c'est lui qui m'a appris qui a éveillé en moins certains intérêts pour la musique latine mais c'est essentiellement le latino un latino qui est né dans son corps de chinois et ce que je trouve bien c'est que on a voyagé au japon et on est allé dans les clubs de salsa et tous les propriétaires c'était des péruviens en grande majorité et donc quand on arrivait puis on parlait en espagnol personne ne contestait le fait que willy soit un latino même en péruvien moi je disais lui est péruvien il vient de telle ville puis ils ont été comme ah cool salut puis on parlait en espagnol comme si de rien n'était parce que je veux dire est ce qu'il a besoin d'avoir un passeport péruvien ce qu'il avait ça devenir un citoyen je veux dire moi je suis citoyen péruvien légalement mais je ne fais pas usage de cette citoyenneté dans le sens que je veux dire j'ai arrêté de voter depuis un certain temps je ne voyage pas avec le passeport péruvien je me détache un peu de ça parce que je vis pas là bas donc alors que willy lui de la même façon il n'a pas de ligne légale avec la culture et le pays mais visiblement il a il a l'intérêt et il y a des gens qui pourraient dire que c'est de la progression culturelle ce qu'il fait parce qu'il parle une langue qui n'est pas la langue que selon les stéréotypes son groupe ethnique devrait parler puis il s'intéresse à un type de musique que selon les stéréotypes il ne devrait pas s'intéresser mais moi qui reviens à ma vision de jeunesse dans laquelle on peut on peut on peut choisir notre chemin donc il a mis beaucoup d'efforts à parler espagnol je veux dire quand je vais présenter ma famille mon oncle ma tante la grand-mama etc et ils pouvaient leur parler ils pouvaient rire avec eux etc je veux dire il s'est ouvert la porte vers notre culture il peut nous parler il peut vivre il pourrait parfaitement aller vivre dans un pays latino et s'intégrer et il a cette volonté cette curiosité là de connaître je devrais peut-être que je te parle c'est peut-être quelque chose que tu devrais faire trouver un boulot en amérique du sud ou en espagne et vivre à fond cette curiosité que tu as par rapport à la culture et à l'inverse alors que willy qui est un latino n'est dans sa corde asiatique moi sans vouloir trop de faire ce contrevers c'est peut-être le contraire moi je suis peut-être un asiatique qui n'est dans sa corde latino donc mon amitié avec willy est empreinte de ces dualités parce que moi quand on me parle genre de musique latino culture latina etc c'est quelque chose que je connais parce que je veux dire j'ai quand même ma famille j'ai quand même grandi au pérou mais si on me parle par exemple d'écrire un chinois ou si on me parle de parler en japonais ou si on me parle de tout quitter pour venir vivre encore et apprendre le corin sans aucun autre but que la passion d'apprendre le corin alors je veux dire ce n'est pas théorique j'ai quitté mon boulot et je suis encore et pour apprendre le corin avec aucun autre but que le but d'apprendre le corin et je veux dire je passe mes soirées étudier mais j'ai des cours pendant quatre heures le jour et le soir j'ai étudié le corin avec une intensité jamais vu et pourtant je fais ça juste parce que ça m'attire c'est quelque chose qui m'interpelle je suis curieux de connaître la langue et la culture coréenne par la si je vais aller au japon par la si je vais à taïwan donc à la fin de ce périple qui pourrait s'étaler sur plusieurs années j'ai l'intention de parler couramment le corin le japonais et le chinois donc ce n'est pas ce n'est pas un petit défi et parce que justement j'ai étudié la culture coréenne l'histoire coréenne la culture japonaise l'histoire japonaise la culture chinoise etc j'ai une connaissance qui est quand même plus poussée que celle de l'occidental moyen disons et je suis en train de complémenter cette cette connaissance théorique avec plusieurs voyages que j'ai fait ici et là c'est quand même des séjours au plus longtemps mais encore une fois je veux dire je n'ai pas besoin que les gens légalement m'acceptent comme en corinne ou qu'on me dit ce que j'ai l'air d'en corinne ce que j'ai pas l'air de ça ne m'empêche pas de connaître la culture d'apprendre la langue et de vivre les meilleures années de ma vie ici en ce moment donc c'est dans ce sens là et par exemple mon ami stéphane d'une mes amies de débat et farel et surtout stéphane c'est une des personnes que je définirais le plus caractéristiquement comment québécois classique dans mon point de vue c'est dire quelqu'un qui est né au québec qui est allé d'entrée de très bonnes écoles au québec et qui a cet esprit très très critique de tout que j'associe un peu québécois les québécois ne m'haïssait pas j'aime cette façon d'être et donc stéphane il se définit beaucoup comme étant haïtien ou noir et c'est controversé mais je ne l'ai jamais perçu comme ça je veux dire moi je connais des haïtiens qui viennent d'haïti puis stéphane n'est pas comme eux à aucun niveau donc on pose la question disons est-ce que stéphane est un blanc je pense qu'on pose pas la bonne question j'ai duré la discussion avec lui d'ailleurs moi c'est plutôt est-ce que stéphane est un québécois pour moi la réponse est un oui non équivoque et comme de menti les haïtiens la réponse est non je sais même pas s'il a déjà mis les pieds en haïti mais je veux dire dans les pays du tiers monde comme sont haïti et le pérou les gens ont une attitude un peu plus pessimiste et plus négative de la vie je veux dire ok peut-être je généralise mais quand tu es dans une société où il y a plus de danger plus d'inconfort plus il y a plus de méfiance quand même alors que je trouve qu'au québec qui est une société très pas très paisible et très sécuritaire on peut grandir avec une certaine naïveté pendant un certain temps parce que je veux dire la plupart des gens ne seront jamais victime d'aucun type de crime et donc on peut quand même vivre sa vie plus légèrement et stéphane il vit avec cette légèreté justement et il se permet souvent et tout le temps de faire des réflexions très approfondie sur des sujets extrêmement passionnant c'est d'ailleurs un des piliers de notre amitié et il est toujours en train de se remettre en question de penser comment la société pourrait être meilleure etc et moi je perçois les québécois comme des personnes comme ça qui se remettent constamment en question qui réfléchissent aux biens communs etc un luxe que peut-être le pérou bien moyen ou laïcien moyen n'a pas le n'a pas le luxe de consacrer autant de temps à faire ça donc si on me demandait ce que stéphane est en blanc et que par blanc on veut dire un québécois mais ma réponse est non équivoque oui c'est juste que c'est peut-être pas trop à la mode d'en parler comme ça où c'est pas cool selon certains groupes mais c'est la réalité et à l'inverse quelqu'un qui aurait grandi par exemple en étranger qui est un américain un canadien qui serait allé vivre au pérou en haïti toute sa vie et qui a grandi là-bas qui parle créole ou espagnol et que tu sais cette personne là serait probablement plus péruvienne que moi ou plus haïtienne que stéphane c'est dans ce sens là c'est dans le sens là que je veux dire et si on associe par rapport à un groupe ethnique certains certains paramètres donc par exemple les amérindiens on a une idée mentale beaucoup de gens d'ailleurs même la façon de les s'appeler est controversée parce qu'il y en a qui disent indien amérindiens autochtones et moi je me fais souvent répondre il faut pas que tu dis ça il faut pas que tu dis ça mais j'ai parlé avec beaucoup d'amérindiens puis m'ont dit que amérindiens autochtones natifs tout ça c'est du pareil même c'est aucun aucun des mots est correct c'est tous des mots coloniaux de toute façon donc les gens peuvent bien essayer de de bien se sentir en utilisant le mot qu'ils trouvent le plus approprié mais en fait selon les deux trois groupes amérindiens que je suis allé voir personnellement ils m'ont dit qu'ils se définissent par le nom de leur nation donc par exemple les hurons qui est aussi un nom inventé et c'est pas leur nom c'est les wendat mais oui se définissent comme des wendat donc si tu les appelles wendat c'est vraiment ce qu'ils sont tous les autres noms tu peux leur sortir comme hurons natifs amérindiens indiens etc autochtones c'est pas leur vrai nom de toute façon ils en font pas trop rire il y en a que oui et je suis allé voir une série de vidéos quand même assez intéressante et dans cette série là c'était des entrevues c'est une tournée d'amérindiens qui font le tour du canada et même du monde je vais essayer de retrouver le nom je vais me le noter parce que ça j'avais peut-être oublié et eux ben ils présentent un peu la vision des amérindiens comment se définissent comment ils voient les choses il y en a justement qui en parlant d'eux mêmes disent indiens ou amérindiens il y en a qui disent leur peuple il y en a qui disent autochtones etc moi je pense que c'est bien que les gens puissent se définir comme comme ils le sentent correct et si une personne me dit de la plaise d'une certaine façon je vais toujours le respecter je pense pas qu'un des mots soit globalement plus accepté que l'autre il y a une fille qui dit justement qu'en tant qu'amérindiens on s'entend que ce soit une personne fragile et déprimée qui a besoin d'aide qui est au bord du suicide limite puis elle c'est une athlète elle fait du kickboxing et elle ne se sent pas comme quelqu'un de faible qui a besoin d'être aidé il y avait une autre fille qui elle elle est amérindienne mais elle est physiquement blanche et il disait que ça lui apportait énormément de problèmes parce que les blancs ne comprenaient pas qu'elle soit vraiment une amérindienne et ils pensaient qu'elle faisait justement de la population culturelle et les amérindiens trouvaient que elle se comportait justement à certains égards comme une blanche entre guillemets mais moi je pense que et la personne de fin d'extrait exactement ce point là c'est qu'elle est qui elle est puis elle ne fait pas vraiment d'aucune des boîtes dans laquelle elle voudrait qu'elle fitte et moi je pense que c'est correct donc on peut on peut être je dire comme comme le monsieur anglais dont j'ai parlé au début et ses problèmes battus à cette époque là avec plus de vigueur pour les droits des amérindiens que beaucoup d'amérindiens et moi même si on dit c'est qui défend le plus le droit des latinos je suis sûr que je serais pas dans le top 100 de la liste j'ai rien contre des latinos mais c'est pas une grosse qui m'interpède particulièrement et je trouve ça un peu réducteur qu'on me dise non selon ton apparence là il faudrait que tu sois un latino là qui qui roule ses airs puis qui parle mal puis qui est content de la pub de walmart où il mange des fruits frais je suis comme c'est ridicule moi je le prononce bien mère j'ai bien appris à parler français là ne mettez pas ne me représentez pas de cette façon caricaturale et ridicule mais bon et donc je continue à penser qu'une personne culturellement peut s'associer à notre ethnie je veux dire dans la réalité c'est ça qui arrive on peut parler d'éminem par exemple qui a grandi dans la culture du rap je connais pas son histoire à fond donc sentez vous libre de me corriger à fond mais du peu que je connais il a grandi dans un quartier pauvre il a majorité déjà été noir et où la culture du rap était très importante et lui l'a grandi dans ça puis c'est devenu un très bon rapper alors que la plupart des rappeurs je pense que c'est son noir mais lui il est blanc mais il est à ma compréhension très bien accepté dans cette communauté là donc on pourrait dire c'est un blanc qui fait de la proportion culturelle parmi les noirs mais je veux dire quand tu l'entends parler quand tu vois la musique qu'il fait ou le vécu qu'il transmet à de ses de ses chansons de ce que je comprends c'est c'est ce que comme les gens du noir dans son quartier vivent donc théoriquement c'est un blanc noir en plus mon ami stéphane qui est en noir blanc vous voyez donc stéphane et farel j'ai créé j'ai enregistré cette vidéo là pour vous répondre et pour vous présenter à long et à large mon point de vue sur sur le fait qu'on peut on peut totalement s'adapter à notre groupe sainte et se sentir plus proche d'un autre mot moi même secondaire j'ai passé quand même beaucoup de temps avec mes amis haïtiens que je salue si vous regardez ça et je veux dire je suis pas haïtien j'avais voulu être haïtien je prétends pas être noir là autre que en blague mais je connais quand même la culture haïtienne dans une grande mesure je veux dire vous le savez là j'ai quand quand je reconnais quand je raconte des haïtiens ou même des gens des autres îles des caraïbes il ya quand même une proximité culturelle déjà entre les caraïbes et l'amérique latine je veux dire c'est ces deux cultures qui se connaissent pas nécessairement parce qu'il n'y a pas tellement d'interactions mais quand je parle à des gens mettons de guadeloupe leurs parents leur faire leur famille la façon de penser ressemble beaucoup à mes oncles tantes cousins péruvien donc déjà la culture est pas tellement différente et en plus j'ai quand même passé beaucoup de temps parler avec des gens et connaître leur point de vue donc sans dire que je suis haïtien je ne le prétends pas mais je connais quand même pas mal mieux la culture haïtienne que peut-être beaucoup d'haïtiens donc est-ce que ça fait de moi un noir probablement pas mais est-ce que ça est ce que je connais la culture haïtienne à un certain niveau oui et je ne pense pas que ce soit mal mais bon accusez moi d'appropriation culturel si c'était si ceci vous paraît pertinent et donc non je pense que les gens sans chercher je veux dire en ce moment en ce moment dans les documents officiels le groupe technique n'est pas écrit mais je pense que les gens fanatiques convergent vers vers ce que ce soit écrit c'est à dire qu'on dise là blanc noir latino arabe etc ce que je trouvais ridicule parce que ce serait un recul terrible dans l'histoire mais c'est seulement à ce moment là que ce débat là deviendrait réellement pertinent dans le sens que je veux dire willie est ce qu'il se battrait pour qu'on écrive latino dans son groupe technique est ce que ça est ce que ce sera acceptable mais étant donné qu'il a passé cette notion légale je pense que c'est un peu la loi du gangstérisme là de des gens abusifs sur les réseaux sociaux qui veulent dicter aux gens comment se comporter avec quel groupe s'associer et justement ils disent selon eux la progression culturelle c'est quelque chose de terrible parce que chaque personne devrait se comporter selon leurs stéréotypes correspondants donc un blanc doit se comporter comme un blanc un noir doit se comporter comme un noir donc je suis fortement que cette idéologie destructrice ne rentre pas dans la légalité ne deviennent pas officielles parce que c'est un recul je veux dire mon ami willie je respecte énormément son effort pour pas pour parler espagnol et connaître la culture latine aussi bonne et mes amis japonais par exemple m'ont souvent mentionné qu'il avait beaucoup de respect pour le fait que je sache je sache me comporter au japon comme un japonais peut-être pas parfaitement mais dans une certaine mesure mieux que beaucoup d'occidentaux donc sans que j'ai à rien dire juste comment je me comporte ils me disent waouh t'as l'air d'un japonais la première fois qu'ils m'ont dit ça je pensais que c'était une blague parce que je dis guys j'ai vraiment l'air d'un japonais puis ils m'ont dit ouais t'as l'air d'un japonais même physiquement même physiquement qu'est ce que vous racontez là puis ils m'ont sorti que souvent ils voyaient que les étrangers avaient les yeux pâles alors que moi j'ai les yeux très foncés donc ils m'ont dit t'as des yeux comme un japonais foncé comme nous puis je dis bon ben ouais puis côté comportement ben je sais manger avec des baguettes je sais quand parler comment parler j'ai une certaine connaissance du japonais quand même je sais m'exprimer selon les bonnes situations qu'est ce que j'ai besoin d'être légalement reconnu comme un japonais je ne pense pas ça m'empêche et je pense pas que ce soit mauvais que je m'intéresse à une autre culture ou que j'ai par exemple mon sac à dos japon c'est le mot fujis qui est dessiné sur mon sac à dos donc peut-être les fanatiques vont dire que c'est de la population culturelle que je ne devrais pas avoir le droit de le porter mais ça me paraît absolument ridicule donc stéphane farel on va sûrement continuer ce débat avec 2000 lignes de débats dans facebook peut-être qu'on fera un petit débat comme ça vidéo pour continuer merci à tous bonne journée